Musique Salut à tous, c'est Romain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit solo de blues aujourd'hui, un petit shuffle en La. C'est parti avec le partage d'écran. Donc voici les différents plans que j'ai utilisés, que des trucs classiques. Donc je démarre en le V sur le 6-7 finalement à la fin de la grille pour utiliser un plan qui va utiliser la triade de La finalement et l'entourer par sa tierce mineure. On respire un petit peu, ensuite on fait un petit intervalle un peu dissonant là. On tire un peu vers le haut légèrement, un petit quart de ton histoire d'avoir le blues. Et on répond à la première phrase avec une petite variante. Ensuite on respire sur le premier temps, on fait une petite pause à partir du reset. Et on va utiliser la gamme mineure pentatonique de La. Puisque la gamme mineure pentatonique de La va faire ressortir la septième mineure du reset. Réfala Do. Ensuite on démarre en le V pour le retour sur le La et on fait… Donc là plusieurs options s'offrent à vous, mais en tout cas l'idée c'est de bien garder le timing et peut-être d'utiliser soit un plat du doigt pour aller chercher la note du dessous là. Soit ce que j'appelle un retour du doigt 2 moi mais… Et ça, ça sonne bien en fait, ça donne un petit plan bien classico-classique. Ensuite on arrive sur la petite série d'intervalles là. On respire un petit peu. Alors vous pouvez rajouter des petites ghost notes si vous voulez avant ces petits intervalles du style… Ensuite on va faire un truc qui est vraiment assez traditionnel dans le blues, c'est de bien faire entendre la descente d'accords septième là. Mi7, Ré7 avec ce qu'on appelle un turnaround qui va démarrer sur le E du 4 ici. Et ensuite on finit par un bon petit moulinet, une bonne petite descente de pinta là. Donc là, n'hésitez pas à vraiment niaquer les cordes comme un bûcheron canadien, histoire d'avoir vraiment le son quoi. Et ce qui est dur, c'est la petite apogéature que j'ai mis là. Le petit 8 qui est ici en fait, qui est une note qui n'existe pas vraiment. Et que vous pouvez slider en fait avec le 3. Donc c'est la blue note. Et on l'entend à peine. Et on finit par un bend case 8 là. Donc sur le premier temps et après le E du 2 quoi. Ok ? J'essaie de vous remontrer tous ces plans là en plans rapprochés. 3 Sous-titrage MFP. Ok ? Donc amusez-vous avec ce petit solo sur un shuffle blues et puis bien sûr, comme d'habitude, vous aurez le document dans la description. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. A bientôt, ciao !